Bonjour messieurs dames, aujourd'hui on va vous présenter un mini drone, tout petit, avec un super design, vachement futuriste, il est très très joli et il vole surtout super bien, parce qu'il soit joli c'est bien, mais le mieux c'est qu'il vole bien, voilà, donc on a une petite protection tout autour du drone pour protéger les hélices quand on attaque ses premiers vols, au moins on est plus serein, on sait qu'on a un peu le droit à l'erreur, alors cette protection est relativement bien faite également, pourquoi ? si jamais vous commencez en intérieur chez vous, vous avez ces petites parties en plastique ici, qui vont permettre de coller le drone au plafond, pourquoi il n'y a pas trop d'intérêt, vous allez me dire à coller le drone au plafond, c'est vrai, on n'a pas d'intérêt à coller le drone au plafond, par contre, quand on commence, au début, quand il faut commencer à apprendre à gérer les gaz sur la télécommande, si jamais on met un petit peu trop de gaz sur un autre drone, il va monter, il va toucher le plafond et il va tomber, donc on doit recommencer, et on n'a pas trop compris pourquoi, là on va comprendre pourquoi, parce qu'on va voir le drone qui va se coller au plafond, les hélices vont continuer à tourner, il restera collé au plafond, et là on va avoir le temps de réagir, et de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, ah oui j'ai mis un petit peu trop de gaz, donc on redescend tout doucement le manche des gaz, donc ça c'est très très bien fait, cette protection là, on peut l'enlever ou la remettre comme on veut, il suffit juste d'enlever les rotors, clac, on a une petite clé pour enlever les rotors, on enlève la protection, et on remet les rotors, tout simplement, donc bien entendu, si on enlève les rotors, on fait bien attention, les rotors ont un sens, hein, vous voyez, vous avez, je ne sais pas si vous verrez bien avec la caméra, ce rotor là, le petit biseau devant, il part par là-bas, d'accord, la coupe du rotor elle est faite comme ceci, et celui-ci à l'inverse, le petit biseau qu'on voit devant là, il part par là, hein, donc si jamais on inverse, le drone ne vole plus, c'est très très important, il faut savoir que ce rotor à l'arrière là, est le même que ce rotor là, hormis la couleur bien entendu, et le rotor là, est le même que le rotor là, donc on casse un rotor, ou on en perd un, on change de rotor, on fait bien attention de reprendre le même, il y en a 4, de vendu avec, systématiquement, voilà, donc il est vendu avec une petite batterie, 350 mAh, hein, qu'on recharge directement avec un cordon USB également, qui est vendu avec, bien sûr, et la particularité de ce drone, c'est qu'il a une caméra, on a une caméra devant là, où on va pouvoir filmer en plein vol, voilà. Alors on va filmer comment, on va filmer tout simplement, on va enregistrer comment, sur une carte micro SD, qui est vendue avec une 2Go, et un adaptateur, donc c'est tout simple, vous voyez l'adaptateur, le voilà, hein, donc c'est un adaptateur USB, universel, pour brancher sur l'ordi quand on veut mettre, quand on veut regarder ce qu'on a filmé, on met ça tout simplement à l'intérieur, ici, hop, et voilà, et ça on le branche sur un ordinateur, une télé, ou autre, pour visionner ce qu'on a filmé. Quand on veut décoller, quand on veut voler, et qu'on veut filmer en même temps, et bien on met la carte derrière, là, tout simplement, dans le bon sens, bien entendu, hop, tac, et voilà, elle est mise. Donc, la particularité de ce drone, par rapport à ses concurrents, c'est quoi ? C'est qu'on n'est pas obligé de déclencher la caméra avant de décoller. Il faut savoir que les trois quarts de ces petits drones là, c'est comme ça que ça se passe, il faut déclencher la caméra, avec le petit bouton qu'on a sur le côté, là, ils l'ont tous, ce petit bouton là, on déclenche la caméra, on pose le drone, on décolle, mais on est obligé de filmer en permanence. Et bien là, non, c'est terminé, c'est la nouveauté sur ce drone là, donc on a la possibilité de le déclencher ici, mais là, ça ne sert à rien du tout. Le mieux, c'est de le déclencher directement sur la télécommande, à distance, comme les gros drones. Donc, une télécommande, pareil, vachement bien au niveau de la prise en main, c'est très agréable à piloter. Un petit écran LCD. Alors, sur l'écran LCD, ici, on a le réseau entre le drone et la télécommande. Là, on a l'état des piles qui sont dans la télécommande. Ce sont quatre petites piles AAA qui sont derrière, ok ? Voilà, bon, là, on a les trims, toujours. Le trim, à quoi ça sert ? Quand vous faites décoller votre drone, si jamais il part tout doucement vers la droite, sans que vous, vous le fassiez partir avec le manche, eh bien, on met un petit peu de trim à gauche, pour le recentrer, d'accord ? Voilà, là, on est au neutre. Bip court, on est en train de bouger les trims. Bip long, on est au neutre, d'accord ? Voilà. Le petit sachet, donc, de pièces détachées qui est vendue avec. Donc, on a quatre petits rotors. On a la petite clé pour enlever les rotors, qui est très pratique. On a également le cordon pour recharger la batterie, en USB. Et on a des petits boutons, comme ceci, pour changer les manches, par rapport à nos habitudes. Vous voyez, sur la télécommande, on a soit comme ça, ou alors, on enlève ça, et on met ça à la place, les manches traditionnelles. Voilà. Ça dépend des habitudes de chacun. Et on a également un petit tournevis dans le sachet. On va remettre ça. Voilà. Alors, sur la télécommande, également, on peut appuyer sur ce bouton-là. Ça va servir à éteindre les LED qu'il y a tout autour du drone. Je vous montrerai tout à l'heure. On a ce bouton ici. Celui-ci va servir à déclencher la caméra. Vous voyez, j'ai appuyé dessus. Donc là, on a un dessin à la petite caméra, qui est dessinée. Je rappuie dessus, c'est enlevé. On sait qu'on a arrêté la caméra en vol. Je rappuie, c'est mis. Voilà. Ici, on a le bouton pour faire des loopings. On appuie ici un coup de marche avant, on va faire un looping en marche avant. On appuie ici un coup de marche arrière, un looping en marche arrière. Et ici, on va pouvoir passer les vitesses, parce que c'est un drone qui a trois vitesses, qui est très rapide. Il faut savoir qu'on peut le piloter dans du vent, dans du vent assez violent même. Donc au début, easy, donc on est en vitesse lente. Là, on passe en vitesse 2 et en vitesse 3. La vitesse 3 est très, très rapide. Bon, maintenant, on va faire un petit vol pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout simplement, on branche les deux fiches. Voilà, on a des petites têtes qui clignotent de partout. Toujours le même principe, on met les gaz en bas, on allume la télécommande. Un mouvement de va-et-vient pour synchroniser le drone sur la télécommande. Voilà. Et là, il est prêt à voler. Donc, au niveau des petites lumières, comme vous pouvez les voir, elles sont très ludiques, très sympas. Ça permet aussi de voir le sens du drone. Et sinon, les rotors oranges, c'est l'avant du drone. Les rotors noirs, c'est l'arrière du drone. On appuie là, sur ce bouton. Et hop, on arrête les lumières. On rappuie et on les rallume. Allez, on va faire un petit vol. Alors, on a un petit courant d'air. Comme c'est un petit drone, il va bouger un petit peu. Par contre, il est très, très bien pour piloter dans du vent. Il est très rapide. Donc, ça, c'est la vitesse 1. Vitesse 2. Encore, vous pouvez voir, il va très vite. Je ne vais pas très loin, sinon on ne verra plus. En abonnement, 100 mètres de portée, là. Avec la caméra. Le mieux, c'est d'éviter de toucher les branches. On va faire un petit looping. La batterie n'est pas complètement chargée. Je n'ai pas énormément de batterie à l'intérieur. C'est très bien, très stable, très solide aussi. Moi, j'ai fait des essais avec un autre, avec le mien. Perso, il est très solide quand même. C'est un produit qui est vraiment adapté pour recevoir des chocs. Bon, qui n'est pas incassable non plus, ce qui est normal. Comme tous ces produits-là, il n'y a rien d'incassable. C'est pour ça qu'on vend des pièces détachées sur notre site internet également. Des pièces détachées pas très chères. On peut tout changer sur un produit comme ça. On y bien, la caméra, les rotors, les moteurs. Tout, tout, tout. Hop. Donc la caméra, elle filme en 720 par 480. Voilà, messieurs, dames. Donc vous trouverez ce produit-là sur notre site internet vosgemodélisme.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada